Il l'a dit, il l'a fait, je parle de Cédric Doumbé, il avait dit que sur une pâte à Jordan je vais te coucher, et c'est exactement ce qui s'est passé, même on pourrait dire la même minute, le combat il a duré 9 secondes, donc là on se réjouit pour Cédric, ça va être très très dur pour Jordan, parce qu'il n'a pas le temps de s'exprimer, il a fait une très très grosse préparation, et au final il n'a pas le temps de s'exprimer, et ça quand on est combattant c'est énormément frustrant, voilà, en tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Cédric Doumbé, voilà, moi je trouve que Cédric il a une particularité, il a un don pour qu'on arrive à parler de lui, à l'international, le nombre de gens qui ont tweeté, qui ont parlé sur lui, il y a Mbappé, il y a Khabib, il y a plein de stars, c'est un truc de ouf, donc il a ce don, je sais qu'il y en a qui vont l'aimer, et il y en a qui ne l'aiment pas, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Cédric c'est un mélange de Mohamed Ali, où on savait que Mohamed Ali il avait une capacité en fait à faire péter des câbles à ses adversaires, à les suivre dans les courses, à être en bas de chez eux, à gueuler, à hurler, entraîne-toi, tu fais quoi, je vais te défoncer, donc pour ceux qui ne savent pas, Cédric a renvoyé un matelas, à Jordan, il a fait livrer un vrai matelas, et après il est rentré avec un vrai matelas aussi, où il va faire de nos, donc il l'a dit, il l'a fait, donc il a cette capacité à communiquer, et en même temps des fois il est un peu plus, un peu plus dur que Mohamed Ali, un peu plus Conan Rigaud, donc on pourrait dire que c'est un peu le mélange des deux, ce qui est bien en tout cas pour le MMA, c'est qu'on parle du MMA, voilà, et en plus du MMA français, donc là on pourrait dire, voilà, on a peut-être, la France aurait peut-être une future très très grande staff, ce qui peut être très très bien pour tous les combattants français, pour que les aider à le proposer, donc en fait c'est comme si entre lui, même si, comment il s'appelle, Nganou n'est pas vraiment français, mais il a combattu, il s'est entraîné en France, d'une certaine manière, il représente un petit peu aussi les combattants français, et bien ça c'est juste génial, alors maintenant, et bien grâce à ce combat, où il a gagné en 9 secondes, et bien ça va le propulser à un niveau extraordinaire, comme à l'époque quand Connor avait battu Joseldo en 12 secondes, alors bien sûr il y en a qui vont dire, ouais mais attends, il faut être, hey, Joseldo, il était invaincu, c'est pas Jordan, vous avez raison, mais ça reste une performance quand même, gagner un combat en 9 secondes, c'est juste énorme, maintenant tout le monde va encore continuer à l'attendre, donc on l'attendait, tout le monde attendait ce combat avec impatience, et voir un petit peu son niveau, est-ce que ça allait se donner, donc il a prouvé, mais il y a encore plein d'autres adversaires qui sont très très forts, en PFL, il y a pas mal dans le tournoi, donc c'est des vrais lutteurs, donc il a encore, malgré tout, approuvé, il a fait une très très grosse performance, et je suis vraiment très content pour lui. Après, on pose souvent la question de dire, mais Fouette, est-ce que Cédric dans la vie, tous les jours, il est comme ça ? Moi, j'avais le privilège, à un moment donné, de l'accompagner sur la prévue mentale, avant un combat qu'il avait, je ne sais plus si c'était qui, un combattant, donc j'ai eu un petit privilège du côtoyer, et dans la vie de tous les jours, Cédric, il n'est pas tout à fait comme on peut le voir, on pourrait dire, mais c'est Cédric, c'est un mec qui est tranquille, qui est cool, qui est posé, qui est très intelligent, qui est cultivé, non franchement, c'est vraiment un bon gars, et vraiment très gentil, Et c'est vrai qu'il y a le côté, Cédric Dombé, quand il combat, où il est extravagant, provocateur, mais c'est sa marque de fabrique, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est aujourd'hui, et une fois encore, il assume. À la glorie, il ne faut pas oublier qu'il a été, c'est une légende, il a été, je ne sais pas combien de fois, champion du monde, et il a balayé et battu tout le monde. Donc, est-ce que maintenant, il va réussir à faire la même performance dans le MMA, à balayer tous les lutteurs et tous les combattants, déjà en PFL, et après voir, pourquoi pas aller à l'UFC et aller s'affronter aux meilleurs ? En tout cas, mine de rien. Ce qu'on peut dire aussi, avec tout le respect que moi je vois à Cédric, et j'aime beaucoup le personnage, alors j'aime beaucoup moins le vrai personnage, le côté un petit peu trop extraverti, j'aime pas trop, c'est pas du tout mon truc à moi, mais je connais moi Cédric, donc je sais ce qu'il est, donc ça va, ça passe, et donc je le soutiens, et je lui souhaite vraiment le meilleur, mais il ne faut pas trop s'enflammer non plus de l'enco, là, on va énormément parler de lui, mais voilà, il a fait un combat, c'est une grosse performance, félicitations à toi à Cédric, génial, on en reste concentré, concentre-toi parce que le chemin est encore très 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 long, avant d'être une big star ou une légende dans le MMA, même s'il a le potentiel, même s'il a tout pour réussir, le chemin est encore long, donc il ne faut pas trop s'enflammer, on est juste content pour lui pour le moment, et on lui souhaite le meilleur pour la suite, et bien dites-moi, dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce combat, et surtout, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire maintenant ? À vous de jouer ! IH !